c'est vrai que vous acceptez ce qui est écrit là là on est déjà en ligne donc étant donné que on suppose ici que la matrice a est idem potente x transposé à x et donc x transposé à au carré x puisque a égal à au carré et ça on l'écrit comme ceci et on voit que si on peut montrer que a x et b x sont indépendants alors puisque ceci est une fonction de a x on pourra conclure que x transposé à x et b x sont indépendants ça va non hello et ça je justifiais cela par cette vérité qui est là que si tu as deux variables qui sont indépendantes alors l'une est indépendante de toute fonction de l'autre maintenant pour montrer que les deux sont indépendantes à la base du théorème qu'on a déjà prouvé a x et x sont indépendantes à la base du théorème qu'ils sont indépendants le zéro si je le répète encore c'est une matrice c'est pas un chiffre c'est une matrice notez que dans ce cas on ne pouvait pas multiplier par b de l'autre côté et multiplier par a à gauche parce que b n'a pas n ligne donc on ne peut pas multiplier à droite par b et ça ça conclut donc donc Merci. Say we have X1, X10 follows I, ID, normal 01. Even not 01, you could put normal with mean mu, and variance 1, and I'm on Draco, X bar. 1 sur N, sum de XI, N, N, est égal à quoi ? 1 sur N, G, X, c'est ça ? G1, X. Hein ? G1, X. G1, X. C'est un peu digi, n'est-ce pas? C'est un peu digi. 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 Tu dis seulement qu'elles sont idées de suivre par la loi normale. Là, là, là. De suivre la loi normale avec moyenne, mu et les variances. En fait, la variance, tu peux même n'importe quoi. Donc, en réalité, leur moyenne et leurs variances à un coefficient près sont indépendants. Coefficient ou pas, selon ce qu'on a là où ce sera indépendant. Oui, je comprends. Voilà, je comprends. Quel que soit, c'est-à-dire quel que soit l'échantillon que vous prenez de n'importe quelle distribution normale, même si on met sigma square ici, là, la moyenne de l'échantillon et la variance de l'échantillon seront indépendants. Ils font dire vrai, je découvre cette propriété, quoi. Et c'est en fait ça, c'est en fait ça qui justifie le fait que, quand on te dit de tester si la moyenne est égale à un ou deux, ou ceci, cela, ou tester si deux moyennes, les deux populations différentes sont égales, tu utilises le test T. Student. Voilà. Oh, tu n'utilises ce test T-là qu'en fait parce que ces deux-là sont indépendants, puisque T est défini comme étant le quotient d'une variable normale centrée, réduite, divisé par une qui deux, qui lui est indépendante, associée à son degré de liberté. C'est ça qui justifie ceci. Je veux dire, c'est ceci qui justifie ce test qu'on fait là. Ok. S'il vous plaît, monsieur, j'ai parlé à fond. C'est quoi je viens de dire, je vais l'écrire aussi. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Aיד. Vous-iette ? Après l'égalité, B, D, A, vous levez pas construire la matrice, l'article, le résultat qui l'exploit, la matrice là-même, monsieur. M, C, M, N, E, G, Mais tu ne vois pas ce que c'est que A, ce que c'est que B? Oui, et quand tu multipliques, qu'est-ce que toi tu vois? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, maintenant Ça en fait c'est un théorème, donc on l'a juste fait comme un exercice, mais pour retenir donc c'est un théorème qui est comme ça, et c'est pour ça qu'on fait l'outil test. Et c'est ce que je veux continuer à mettre en bas là. Donc, c'est un théorème qui est un théorème. Donc, c'est un théorème. C'est un théorème. C'est un théorème. C'est un théorème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 V c'est un high square Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un high square Sous-titrage Société Radio-Canada 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 puisque les variables sont indépendantes et chacune des variances est égale à 1 donc ça va faire n fois 1 sur n carré qui est 1 sur n pendant que la moyenne ça c'est une stupidité ici puisqu'on n'a pas pris on avait pris un truc qui a la moyenne 0 et ça là c'est égal à 1 sur n fois aussi tu peux ne pas perdre ton temps pour faire ceci utiliser aussi ce qu'on a fait dans le cours pour retrouver ça à dire que x base n sur nj prime x comment trouver la distribution calcule la moyenne et calcule la variance en utilisant la formule a sigma a prime tu utilises cette formule là tu retrouves toujours ça et tu retrouves toujours ceci et tu as toujours à la fin ceci ceci veut dire quoi que dans ce cas on a x bar moins mu divisé par racine carré de n bon j'allais dire si c'est divisé par racine carré de n tu es levé ça à la puissance moins 1 donc normalement ça doit remonter ici donc ceci ceci est le z ceci est le z ceci est le z qu'on a qu'on a dans la dans la formule de t là la définition voilà et à la base de ce que nous avons ici ça prenons le premier le deuxième maintenant on prend somme x i moins x bar carré on va aussi trouver la distribution de ceci c'est égal à x transposé i moins 1 sur n j x la racine de n c'est égal à rien avec quelque chose que j'ai effacé là et bien cette matrice on a montré elle est idem potente donc ça c'est un qui deux n'est ce pas on a déjà prouvé ça que lorsque la matrice est idem potente et que on a i n pour la variance de x on a un qui deux donc ça c'est un qui deux et tout ce qui nous reste à faire c'est trouver le degré de liberté non bon dites moi comment vous pensez on doit trouver le degré de liberté ça c'est une application de tout le coup qu'on fait depuis là dites moi je crois que ça c'est un qui est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'il me faut encore trouver pour donner ce dégueu qui est là sans trop travailler le rang de la matrice comment je trouve le rang de la matrice si tu veux aller par là tu vas devoir travailler beaucoup pour trouver le rang de la matrice je te rappelle que ça c'est n colonne n truc et que tu ne sais pas ce que c'est que n donc tu vas passer par comment pour trouver le rang de la matrice bon dit bon dit je n'ai rien compris on ne je vous donne le temps de réfléchir ça fait que c'est tout ça vous avez déjà toutes les réponses à ces questions j'ai pas compris à celles qui parlent comment est ce que vous trouvez ça la question la question quelle méthode de secours vous utilisez vous trouvez le rang de cette matrice on utilise on utilise combien de méthodes avez-vous déjà eu dans cette classe pour trouver le rang d'une matrice la première c'est quelle la deuxième méthode c'est quoi là 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 c'est la définition vous venez de donner la deuxième méthode c'était quoi la même chose que tu arrives à trouver dans le plan caractéristique ça peut te permettre de trouver ça on a aussi la trace on a aussi la matrice c'était une idée importante on fait juste la trace la trace et c'est bien écrit là j'ai fini d'écrit et j'écris idée importante ça c'est pour vous dire que c'est idée importante donc il faut utiliser la trace le degré de liberté dans ce cas c'est la trace de i moins 1 sur nj qui n'est autre que la trace de i moins 1 sur n trace de j qui n'est autre chose la trace de i c'est n moins 1 sur n la trace de j c'est n donc n moins 1 ce qui veut dire que la somme i de 1 à n x i moins x bar c'est i2 avec n moins 1 sur n degré de liberté ce qui justifie pourquoi s au carré c'est n plus 1 sur n donc vous voyez donc que l'os carré que l'on utilise là ici c'est i2 divisé par son degré de liberté et ce qu'on a trouvé plus haut là n x bar moins mu n dépendant de c s2 ce qui nous conduit à la fin à dire que T égale racine de N fois X fois point nu sur racine carré de S carré Odette avec N moins un décret de liberté et ça parfois ça parfois vous l'écrivez avec parfois vous l'écrivez avec le N là en bas tout simplement X par moins mu divisé par X ça c'est ce qu'on a l'habitude d'écrire non? et à ce niveau là on peut introduire quelque chose c'est ce qui ? c'est ce qui ? S'il y a quelqu'un qui déclare, par exemple, que la moyenne de cette population-là est un chiffre concret, mu0, alors vous pouvez effectuer le test d'hypothèse avec pour hypothèse mu égale à mu0 et alternative mu n'est pas égale à mu0 et vous effectuez le test en utilisant cette statistique qu'on a définie là. À savoir qu'en général, ça, ça se fait en général. Dans ce problème, ça ne serait pas commode, n'est-ce pas, d'être en train d'utiliser un S ici puisque la variance au départ est assumée égale à 1, mais si au départ on a gardé ça comme sigma square et dans la variance, notez que si on avait gardé au départ la variance comme étant sigma square, tous les développements qu'on a fait jusqu'à la fin là et si là vont nous amener à ceci, toujours. Et là, on peut utiliser ceci, mais si on fixe cette variance à 1, on reviendra là-dessus, une autre fois, puisque dans ce cas, on n'a pas besoin d'estimer la variance lorsqu'on la connaît. Et la seule chose qui changera ici, c'est que ici, pour avoir un ri2 là, il va falloir diviser par, il va falloir diviser ceci par la variance. C'est parti, c'est parti. Quand on te demande de tester une hypothèse comme celle-ci, tu as besoin d'une zone où tu ne voudrais pas que le calcul, que la valeur de cette variable se trouve, parce que si elle se trouve là-bas, ça veut dire que c'est trop éloigné du cas idéal qui serait si mu était égal à mu0. Et dans ce cas, puisque l'alternative que tu as ici là, dis juste que la moyenne n'est pas égale à cette moyenne là, il y a donc deux façons de pouvoir s'éloigner. Tu peux t'éloigner soit en étant plus large ou en étant plus petit. Et pour résoudre le problème en étant plus large ou en étant plus petit, il faut donc prendre la valeur absolue de t, et si la valeur absolue de ton t est déjà très grande, tu vas supposer que non, en réalité, mon hypothèse n'est pas normale. Ça, ce sont les idées de base quand tu commences du genre de choses. Et maintenant, tu vas vouloir savoir quelle est la valeur de ce cas qui doit être là ou que tu rejettes l'hypothèse H0 ? . 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 Donc, tu dois avoir un chiffre d'avance, un pourcentage d'avance qui est qu'on appelle soit le level or size of the test, which is the maximal error that you can afford. Et tu dois trouver ce cas qui est ici. Il doit être défini par probabilité. La valeur absolue de t est supérieure à k égale à alpha. C'est alpha qui est fixé d'avance, qui est petit, généralement inférieur ou égal à 0,05. Et tu vas trouver le cas qui se trouve là, qui correspond à la probabilité alpha. Puisque c'est un test où on ajuste la différence, généralement on choisit un truc pour avoir des valeurs symétriques. Le graph de ce t, je vais le mettre peut-être ici. Si vous faites le graph de ce t, c'est un truc aussi un peu comme le graph de la distribution normale. Donc, les bouts là sont symétriques, c'est-à-dire la probabilité de tomber loin de ce côté-ci, si j'appelle ceci moins k, est la même que la probabilité de tomber de ce côté-ci après k. C'est pourquoi, quand on veut prendre la valeur absolue ici, il y a en fait plusieurs façons de calculer pour avoir ce truc-ci là. Mais on s'entrejuste et on dit ok, une moitié de ceci sera là et une moitié sera de ce côté-ci. Donc, on dit que le cas là, quand on cherche qui est ici en fait, on veut avoir une probabilité alpha sur 2 de ce côté-ci, sachant que de l'autre côté, une fois qu'on a alpha sur 2 ici, on est sûr d'avoir aussi alpha sur 2 de ce côté. Et la somme des deux te donne alpha qui est là. Et ça rejoue donc ce problème en te disant que le cas que tu dois avoir, c'est le T alpha sur 2 avec degré de liberté n-1 qu'on a dans l'écouvre. Et ces valeurs, tu peux les lire dans le tableau de la distribution t qui existe tout comme le tableau de la distribution normale standard. Seulement, il faut se rappeler que quand tu as ce cas, tu cherches alpha sur 2 et c'est alpha sur 2 que tu utilises et non alpha. Pourquoi tu utilises alpha sur 2? Parce que comme j'ai expliqué ici, la distribution étant symétrique, on voudrait équilibrer les deux options qu'il y a aux angles, ayant la moitié de la probabilité de rejeter de ce côté et la moitié de la probabilité de rejeter de l'autre côté. On est OK? et là, tu vas prendre une décision après avoir fait tout ça en disant rejeter rejeter l'hypothèse de base ici la valeur absolue de ton T qui est ce que tu as calculé est supérieure à c'est ceci qui est ce que tu lis dans le tableau et ceci qui est ce que tu calcules par la formule qui est là c'est que je mets plus l'accent sur le pourquoi que de faire le calcul avec des données concrètes pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on fait? s'il y a des questions est-ce que c'est compréhensible ce qu'on fait? c'est la première fois qu'on parle de ça s'il y a une nécessité d'expliquer ou poser des questions, on y va non, mais c'est ça bon nous avez fini H0 et H1 c'est quoi? ça a l'air flou chez moi là où c'est ma connexion? H0 c'est mu égale mu zéro contre mu pas égale à mu zéro la valeur critique c'est valable c'est de T supérieure à K oui est-ce que K suis student, c'est ça? de degré N-1 à K c'est T qui suis student maintenant quand on y avance intuitivement en fait intuitivement on définit cette région parce qu'on se dit si l'hypothèse de base était vraie T ne devrait pas être grand donc si T déborde d'un certain seuil alors on décide que l'hypothèse là n'est pas vraie maintenant comment décider de ce seuil là? on se décide d'abord sur l'erreur maximale qu'on peut qu'on peut qu'on peut se permettre dans le problème c'est l'alpha qui est là si on décide déjà de ce alpha là on dit si ma probabilité atteint déjà alpha là et il dit que non c'est pas bon et je vais donc calculer la probabilité de valeur absolue de T supérieure à K et voir si je vais atteindre alpha là et il faut trouver le K pour lequel j'atteigne ce alpha là qui est le cas limite mais pour ce faire se rappelant du graphe de T qui va être un peu comme celui de la normale c'est symétrique donc le K qu'on met là si on place un K là et on place son opposé sur le graphe on voit qu'on va avoir la même probabilité qui est ici que là si on veut que la probabilité d'être supérieure à une valeur absolue à K soit K soit alpha alors on voudrait avoir alpha sur 2 de ce côté et alpha sur 2 de l'autre parce que les deux sont toujours égales oui alors notre K va donc être défini comme la valeur de T comme la valeur de T avec degré n moins 1 qui donne la probabilité alpha sur 2 c'est ça la notation et ces valeurs là sont ce qu'on lit dans les tableaux dans les tableaux de T parce que dans le tableau de T on te donne le degré de liberté on te donne les alpha et on te donne les valeurs de T à l'intérieur du tableau les colonnes du tableau ce sont les degrés de liberté sorry les lignes du tableau ce sont les degrés de liberté et les colonnes ce sont les alpha et les valeurs à l'intérieur des carreaux ce sont les T là et on se comprend là oui les amis n'oubliez pas ce type de texte c'est comparaison d'une moyenne observée à une moyenne de référence quoi la moyenne de référence étant mu 0 et la moyenne d'observer c'est mu ils suivent là et la moyenne non non la moyenne d'observer c'est x bar oui c'est x bar voilà et là la mu c'est la moyenne et on ne sait pas combien c'est et c'est pour ça qu'on veut voir si c'est celle qu'on pense qui est mu 0 là comme quoi par exemple on a une histoire où on prélève on prélève l'information d'une population et il y a quelqu'un qui qui maintient que la moyenne de cette population là c'est telle on vous envoie on vous envoie prendre un échantillon de cette population là vous prenez l'échantillon et vous calculez la moyenne de l'échantillon vous avez x bar votre x bar n'est pas forcément égal à ce que lui il a dit que la moyenne de la population est mais vous vous créez un outil qui vous permet de dire que même si ce n'est pas égal je vais comparer la moyenne réelle que je ne connais pas à ce que lui il dit être la moyenne qui n'est pas même qui n'est pas aussi la moyenne de l'échantillon que vous avez pris j'espère qu'on se comprend on a trois choses ici en face la réalité que personne ne connaît celui-là qui croit tout maîtriser il dit que la moyenne c'est ça et l'échantillon qui vous donne sa part de moyenne maintenant vous voulez créer un outil qui vous permet de dire avec précision si celui-là manque en disant que la moyenne est égale à ça ou pas pour cela vous créez vous même cet outil que vous avez et à la base de laquelle vous avez votre décision à la fin qui vous dit ok si le T ici qui utilise sa valeur parce que quand vous allez utiliser le calculer le T là ici vous allez mettre la valeur que vous testez là parce que vous dites que c'est égal là vous allez mettre cette valeur là ici ça a devenu mu0 vous allez utiliser votre échantillon qui vous a donné x bar vous allez calculer le T qui est là et à la fin vous donnez une conclusion qui concerne la moyenne de la population qui n'a jamais existé dans les calculs que vous avez ici et dans la pratique les amis en fait quand tu as les données tu calcules ce T et tu vas lire celui-ci le T alpha sur 2 N moins 1 tu compares pour conclure je dis dans la pratique quoi comme le prof a écrit la dernière ligne là oui après avoir fini le calcul tu lis cette valeur et tu fais la comparaison si ta comparaison tient alors tu rejettes H0 si elle ne tient pas ce que je conseille toujours à mes étudiants ce n'est pas de dire que tu acceptes H0 mais de dire l'échantillon que tu as reçu ne t'a pas donné suffisamment d'informations pour rejeter H0 donc tu ne peux pas rejeter mais ce qui ne signifie pas toujours que H0 a été vrai c'est bon tout le monde est ok maintenant pour ça d'accord je vais par la suite vous donner un problème là-dessus j'avais vraiment besoin de de tirer H0 mais pour un instant oui un instant mu si c'est le mu zéro qui est standard qui est T le mu si c'est le mu zéro lorsqu'on arrive lorsqu'on a le mu dans la définition de T au départ c'est le mu de la population mais retenez que quand on fait le test quand on fait le test la probabilité qu'on met ici là c'est under H0 donc that's all done under H0 et quand tu es dans H0 mu est égal à mu zéro d'accord ok 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 et ça c'est un truc et ça c'est l'argument ça c'est l'argument que je faisais dans le groupe de Probasta l'autre jour là en fait parce que pour pour trouver pour trouver la raison de rejeter H0 on utilise le fait qu'on connait H0 étant vrai ce qui m'empêche philosophiquement à la fin de dire à quelqu'un que j'accepte H0 parce que je ne peux pas utiliser quelque chose pour établir une pour établir une vérité je finis par conclure que ce que j'ai utilisé est vrai c'est un peu comme une contradiction puisque je l'ai accepté depuis le départ donc si je l'accepte au départ la seule chose que ça peut me donner c'est de rejeter parce que j'arrive à quelque chose qui est bizarre mais si j'accepte au départ et j'arrive à quelque chose qui est conforme très beau là ça ne veut rien dire du tout en fait c'est pour ça que quand j'arrive ici j'arrive que je ne peux pas rejeter là je ne veux pas dire que j'accepte parce qu'au départ déjà j'ai cautionné ça bon c'est un débat c'est un débat je n'ai pas compris alors alors en fait deux conclusions rejeter ou ne pas rejeter c'est tout malheureusement beaucoup de personnes passent le temps à dire qu'ils acceptent ils acceptent ils avancent et après ils sont surpris que parfois ça ne marche pas ce qu'ils ont accepté cela n'arrive pas dans la réalité et une fois de plus j'insiste quand tu finis par ne pas pouvoir rejeter H0 ici là ça ne signifie pas que H0 est vrai ça ne signifie pas que tu dois l'accepter je crois qu'on a perdu le prof bon déjà je suis content qu'on soit arrivé aujourd'hui à entrer jusqu'à parler d'un test ce qui est l'objectif de tout cours de statistiques et avançant au théorème au théorème au théorème au théorème Assume that A and B are independent. What is that? That's the magic. That's the magic. And item potent. Merci. Merci. So if we assume that a and b are symmetric and neither important, then x transpose ax and b and x transpose dx are independent if and only if b sigma a equals 0, which is same as a sigma b equals 0, where x follows a multivariate normal with mean mu and b in sigma. Thank you very much. I think you will prove that. He lost the phone all a little, he is already back? Yes, yes. I think he has serious problems of connection. Yes. So as I said earlier, we already start a little bit in the applications that we have since then. La preuve de ceci, une fois de plus, ça va se passer un peu comme pour l'autre. Donc, remplacer remplacer A par A carré, remplacer B par B carré, et puis montrer que ce sera A x est indépendant de B y, comme on a eu dans le cas précédent. Je peux faire ça comme exercice là maintenant. Ce que je viens juste d'expliquer là, remplacer A par A carré, remplacer B par B carré, et montrer que l'une est fonction de A x, l'autre est fonction de B x et d'un, sont indépendants parce que A x et B x sont indépendants. Merci. 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 If you have X transpose AX equals X transpose A1X plus X transpose A2X. X is more divergent than normal. And I'm assuming a 0 here for some symmetric A1 and A2. Then 1 X transpose AX and X transpose A2X. Follow I squared R2 to X transpose A1X. X transpose A2X are independent. Thank you. 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 A1, A2, I'll write them again. B, A1, A2, equal 0. Qu'est-ce que le théorème dit, en fait? Que si on a X transpose AX qui s'écrit comme la somme de deux formes quadratiques, c'est-à-dire A égale à A1 plus A2 ici dans ce cas, que A soit symétrique et A1 et A2 sont symétriques si la variable d'origine est faite d'indépendance, centré, réduit. Alors, ces trois choses sont vraies en même temps si deux de ces trois sont vérifiées. Ok. Pour prouver ça. Déjà, il faut comprendre que quel que soit deux de ces trois qui sont vérifiées, la troisième doit être vérifiée aussi. Donc, ces trois conditions, en fait, qui sont liées. Chaque paix entraîne forcément le troisième. Et déjà, si 1, voilà la preuve comment ça va marcher. Si A est vrai, alors 1 est vrai. Ça, on l'a prouvé, n'est-ce pas? Parce que chacune des matrices étant idempotentes, cela va montrer que ça, c'est high square et ça, c'est high square. Si 2, si B est vrai, c'est-à-dire A1, A2 égale à 0, étant donné que ça devait être A1 sigma A2, mais sigma, c'est l'identité. Donc, A1, A2, quand A1 et A2 égale à 0, ça veut dire ceci, que 2 est vrai. Les deux sont indépendants d'après le théorème qu'on vient juste de traverser là-haut. Donc, ça et ça, ça implique déjà les deux là. Maintenant, si A est idempotente, ça veut dire que on a aussi un high square pour ça. Si on a aussi un high square là, et A1, A2 égale à 0, alors la trace de A1 plus A2 sera la trace de A1 plus la trace de A2 qui est R1 plus R2. Donc, c'est bien 1, J2 de dimension R1 plus R2 si ça est vrai. Donc, on voit que si les trois là sont vrais, alors tous les trois sont vrais. Ce qui nous reste donc à prouver maintenant pour finir le théorème, c'est que on prouve que chaque deux entraînent le troisième ici et on a terminé le théorème. On est d'accord? Donc, tous les autres théorèmes qu'on a énoncés avant là, ça prouve tout ça, sauf le fait qu'on utilise tous les trois trucs-ci. Maintenant, il nous reste à prouver que quels que soient deux que nous prenons ici, le troisième est forcément vérifié. Je peux vous donner une question? Oui. On a deux mots, sauf pour les dégâts de liberté. Pourquoi ça? C'est ce que je viens juste de faire à la dernière ligne là. A, c'est A1 plus A2. La trace de A, c'est trace de A1 plus trace de A2. La trace de A1, c'est R1. Trace de A2, c'est R2. Donc, c'est R1 plus R2. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, si les trois là sont vrais, alors tout ça est vrai. Maintenant, ce qui nous reste pour boucler le théorème est donc de montrer que n'importe quel deux trucs qu'on prend ici va intervenir le troisième. So, we need to show that any two of A through C can apply the third et il n'y a que trois options. Soit tu prends A, B, tu montres que C est vrai. Soit tu prends A, C, tu montres que B est vrai. Soit tu prends B, C, tu montres que A est vrai aussi. Et c'est ce qu'on va faire. If A can be whole, then A squared equals A1 plus A2 squared, which is A1 squared plus A2 squared which is A1 plus A2. So, C host. Si A et B sont vrais, alors c'est vrai automatiquement. c'est ce qu'on vient de montrer là. If A and C whole ça veut dire quoi? Quand on a A au carré qui est égal à A qui va donc dire que celui A A1 A2 plus A2 A1 égale à 0. C'est ce que ça va donner. Puisque A1 au carré est égal à A1 et A2 au carré est égal à A2, tu vas obtenir ceci. Et quand tu vas obtenir ceci, ce que tu fais c'est que tu multiplies les deux côtés par X n'importe quel X. Tu vas avoir X transposé A1 A2 fois X plus X transposé A2 A1 fois X égale à 0. Maintenant, ce 0 ici est un chiffre alors que le 0 qui était là était une matrice. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? le chiffre qui est ici en fait, le deuxième c'est là, c'est la même chose que le premier. Pourquoi? Parce que si je transpose ça, je change de position A1 et A2, j'obtiens ce qui est là. On est d'accord? Si je transpose ceci, j'obtiens exactement ça. Pourtant, c'est un chiffre. Donc, ça et ça, c'est la même chose. Donc, la somme là, c'est 0 si le premier seulement est 0. A1, A2 X est égale à 0. Mais ceci est égale à 0 pour tout XY. Une forme quadratique qui est égale à 0 pour tout vecteur. A pour matrice 0. Donc, A1, A2 est égale à 0. Et là, nous avons montré que si A et C sont vrais, alors B est vrai. Ça, c'est B. Remarquez le jeu qui est joué là pour démontrer que le produit est 0. on prend un X, on voit ça, on ne sait pas ce qui se passe là parce qu'en fait, les deux matrices ne sont pas égales. c'est ce qu'on prend c'est ce qu'on prend en sérieux-là. On multiplie par X, on multiplie, on multiplie de ce côté et subitement, on trouve que A, donc ça, c'est 0. Et forcément, A2, A1 est 0 aussi. Donc, cette somme-là n'était vraiment 0 que parce que chacun des termes qui est là-dedans est 0. mais pour ce faire, il faut multiplier par un X pour jouer le jeu de la transposée ici et le fait que c'est une forme quadratique qui est égale à 0 pour tout X dans la matrice C, c'est 0. Maintenant, il nous reste un dernier cas, donc. Montrez que si B et C sont vrais, alors A est vrai. Donc, il y a une question. C'est bon là, Franck? Non, c'est la dernière du mot là, je ne comprends pas. La dernière? Le mot, oui, il faut montrer que quand on se pose A et C, il faut montrer B, il faut montrer A1, A2 égale à 0. Oui? C'est ça qu'on était en train d'expliquer et puis, je crois d'encore bien. À quel moment, à quel niveau? on prend X prime A1, A2, X, plus X prime A1, A2, A1. On ne prend pas on, je le dis, on multiplie à gauche et à droite cette égalité. OK. quand tu multiplies, c'est ça que tu obtiens. Maintenant, après avoir multiplié, tu obtiens ceci et tu te rends compte, j'ai dit, que transposer ce chiffre-ci, celui-ci, c'est un chiffre, ce n'est pas une matrice. Quand tu transposes ça, tu obtiens en changeant l'ordre X transposé, A1 transposé qui est A1, A2 transposé qui est A2, X transposé transposé qui est X. Donc, tu obtiens exactement ça. OK. Donc, les deux trucs qui sont écrits là sont identiques et leur somme, c'est zéro. Donc, l'un d'entre eux, c'est zéro. On est bon? D'accord, monsieur. Non, ça ne va pas, tu me dis là, on peut le refaire. C'est le jeu qu'on joue depuis en transposant les chiffres pour montrer que ceci est égal à ça. La somme c'est zéro, donc deux fois la même chose c'est zéro, donc cette chose là c'est zéro. On s'est compris. Voilà, maintenant que tu as le fait que c'est zéro, tu te rappelles que c'est pour tout X, c'est tout vecteur X que tu as pris pour multiplier. Mais si tu as une forme quadratique qui est égale à zéro pour tout vecteur X. Alors la matrice de cette forme là c'est zéro. Prof, la ligne qui précède, quand tu supposes que B et C sont vérifiés, A et C. Tu écris C et puis tu en déduis que la somme est nulle. C'est ça que je voulais voir. C'est A et C qui sont à vous. Oui. Et C c'est A au carré égal à A. Je développe quand je développe ça, A et A, j'obtiens ça puisque A qui est A1 au carré c'est A1 A2 au carré c'est A2 donc à gauche là il va me rester ça et à droite ça va se supprimer et il restera à 0. Oui. Donc a priori A c'est A1 plus A2. Oui. C'est là. Maintenant il nous reste un dernier cas qui est de montrer que si on a B et C alors A est aussi vrai et là on aura bouclé la preuve du théorème. Non. Et en fait ça va plus difficile. Ça veut dire quoi ? On suppose que A au carré égale à A et A1 A2 égale à 0. Et on veut montrer que A1 au carré égale à A1 et A2 au carré égale à A2. mais je dis c'est suffisant de montrer que A1 au carré est égal à A1 parce que il n'y a aucune différence entre A1 et A2 dans la formulation. On est d'accord ? Là on va utiliser une autre magie. A2 à A2 On est d'accord. A2 A2 Let y equals a1x. a squared times y is equal to a times y. We all agree with that. And that is a1 plus a2 times a1x. On est d'accord ? Just remplaçant a par a1 plus a2 et y par a1x. Maintenant quand on veut multiplier ceci on a a1 a1 c'est a1 au carré x et a1 a2 c'est 0. Et de ce côté qu'est ce qui va se passer ? De ce côté tu as a1 au carré quand tu vas multiplier par a1x tout ce qui a à voir avec a2 va se supprimer à cause de a1 que tu multiplies qui est ici là. Bon, attendez que j'écrivais tout pour que ce ne soit pas comme si c'est la magie qu'on était en train de dire. ça fait a1 au carré plus a2 au carré plus a1 a2 a2 a1 fois a1x n'est-ce pas ? Ce que j'étais en train de dire c'est que a1 a1 a2 ça là c'est 0. ça fois a1 c'est 0 donc il me reste a1 cube fois x 0. On est d'accord ? D'accord, maintenant si on est d'accord là dessus alors cela veut dire que nous obtenons a1 cube x égale à a1 au carré fois x. J' alternativeurs. Et ça fait à tout à 6h. OK. On est donc détesteubre hein ? Et on en avait toute cette discussion. Now, if lambda is eigenvalue of A, then lambda squared and lambda cubed are, respectively, eigenvalues of A1 squared and A1 cubed. Donc là, on va avoir lambda cubed equals lambda squared. So lambda, c'est 0 ou lambda, c'est 1. Et c'est l'éducat. Donc là, c'est l'éducat. OK. 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 dennis que l'année La somme x i moins x bar au carré doit être 1j2 avec n degré de liberté non ? Degré de liberté égale à la somme des degrés de liberté 1 et n moins 1. D'après le théorème qu'on vient de voir. Ce qui serait aussi vrai d'après ce qu'on a vu avant comme la somme de 2, la somme de 2 high square et la somme de 2 hi2 qui sont indépendants et hi2. Mais d'après ce qu'on vient de voir aujourd'hui aussi, ça veut dire que la matrice de ceci et la matrice de cela ont un produit zéro. La matrice de ceci est idempotente, la matrice de cela est idempotente, donc la somme des deux matrices est idempotente. Et en fait la somme des deux matrices c'est i par car la somme si, j'ai prouvé ça par le passé je crois, la somme si est égale à la somme de x i au carré. Et ça rejoint encore une autre partie de la théorie que nous avons eue. Si je vous manquais depuis, vous allez voir ici qu'il y a problème. Pourquoi est-ce que ceci est aussi un high square avec un degré de liberté ? Parce que le carré de chacun d'entre eux est un hi2, puisque c'est le carré de normal 0,1. Donc le carré de chacun est un hi2 et les variables sont indépendantes et il y a n. Quand tu additionnes n hi2, tu obtiens un hi2 de degré n. Donc tu contournes par n'importe quelle des méthodes qu'on a vues dans ce cours, tu vois que cette somme doit être hi2. Passant par là c'est hi2, passant par ici c'est hi2, passant par l'autre théorème, c'est toujours hi2. Je crois que c'est là qu'on arrête aujourd'hui. Si il y a des questions, je vous réponds. Pas des questions. Merci. Merci. Merci.